salut tout le monde aujourd'hui ce qu'on va faire on va s'attaquer aux changements de ssd nvme sur mon pc comme ça vous allez voir comment ça se change tout simplement moi j'ai fait le choix j'avais vu une petite promo sur le sk renix platinum le p41 c'est un ssd m2 qui est fait pour le gaming à ce qui paraît donc on va voir après les tests d'écriture les tests de lecture etc tout ça voilà donc je vais vous montrer comment ça se passe donc la bête à dompter c'est celle là on va changer un des deux ssd m2 donc voilà la bête est débranchée ce qu'on va faire on va venir retirer les vis voilà qui maintiennent la vitre voilà donc les entrailles de la bête avec la rtx 3060 i donc on a un premier ssd nvme ici un premier emplacement et un deuxième un deuxième qui est là voilà c'est celui ci qu'on va remplacer donc on va être obligé je pense de démonter cette petite rtx là pour pouvoir avoir un meilleur accès allez c'est parti voilà on a sorti la grosse bête la grosse carte graphique maintenant il n'y a plus qu'à sortir le petit ssd mais alors on va déballer ce tssd maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chez sk renix ok il y a un manuel d'instruction pour les débutants qui n'ont jamais encore monté de ssd pardon pas manger si vous mangez le ssd c'est mort alors on va voir ce que ça donne putain c'est bien emballé la bonne qualité quand même c'est tellement bien emballé que j'ai du mal à enlever ok on va voir la bête oh c'est joli ça donne un petit aspect premium quoi ouais c'est pas mal c'est pas mal tssd là c'est un 2 tera que j'ai pris moi de mon côté mais écoutez j'ai hâte de monter allez moi j'ai enlevé l'autocollant parce que en dessous là je vais un dissipateur thermique donc on va le monter ok c'est bon il n'y a plus qu'à le visser voilà on a tourmenté on a remis le nouveau ssd voilà on n'a plus qu'à refermer tout et puis réinstaller windows allez allez on rebranche le tout les usb le jack désolé pour le son je sais plus c'est quoi ça allez on va le brancher ah si c'est clavier ça c'est ma cam pour montrer mon joli visage je pense qu'on est bon allez c'est parti on va lancer le pc mais avant ça on va brancher la clé usb dans laquelle j'ai mis le programme d'installation de windows voilà directement on va la brancher et on va booter dessus voilà on a spammé f12 après ça c'est selon votre carte mère allez on va installer notre petit windows sur le nouveau disque dur on va dire qu'on n'a pas de clé pour l'instant et donc là on veut le windows 10 pro pas le n 1 bien sûr nos 10 pro normal allez vite dépêche toi j'accepte on veut installer uniquement windows et donc là est ce qu'on va trouver notre ssd de terra il est là 1863 giga j'ai mon premier ssd lui qui est ici ça c'est le premier ssd ça c'est le deuxième ssd que je viens d'installer le sk nx et le reste c'est mes autres ssd mes autres disques durs pardon donc c'est celui ci donc ce qu'on va faire tout simplement on va voir que c'est bien celui ci on fait suivant et c'est parti allez donc c'est bon on l'a installé il fait bien deux terra bon 181 il est toujours voilà de la place qui est bouffée et ça il faut le savoir tout simplement on va faire des tests de benchmark directement puis on va voir ce que ça donne allez on va relancer le test de benchmark du pc et c'est parti on va voir ce que ça donne ouais je vous ai pas dit du coup c'est cristal disque marque que j'utilise pour faire mes tests de benchmark de disques durs de ssd franchement que vous dire en lecture ça envoie du lourd en écriture ça envoie du lourd franchement à comparaison là allez on a quoi j'ai fait j'ai regardé de quoi j'ai regardé allez avec contre un crucial gaming d'accord 150 balles moi je l'ai payé 130 le mien lui est compatible avec la ps5 bon peu importe mais celui là il est vraiment fait pour le gaming crucial vous êtes sûr que c'est une bonne marque de ouf aussi c'est une des références on est à 7436 et la 7395 5829 sur la deuxième partie en q1 t1 et l'on a 6000 parce que je peux pas comparer comme ça direct donc là sur la première partie franchement n'est quasi identique là on est moins bien là on est mieux là on est moins bien là on est mieux et sur la deuxième partie comment on est en write en write sur deux parties ici ici on est mieux là on est égalité sur les deux autres on est un tout petit peu en dessous mais franchement pour le prix putain ça vaut grave le coup donc voilà j'ai fait une bonne affaire franchement il n'y a plus qu'à lancer windows update et tout le bordel et tout ça voilà pour qu'ils reprennent tous les drivers tout ça après je mettrai mes drivers de cartes graphiques ça c'est obligatoire et puis voilà franchement je trouve que j'ai fait une bonne affaire voilà avec ce matos la sk heinix moi je les connaissais pas mais j'ai vu différents tests sur le net qui disaient que ben il faisait du bon matos et en effet ça a l'air pas mal qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ben voilà j'ai hâte de tester les nouvelles perfs avec les nouveaux jeux notamment taken 8 voilà donc on va réinstaller la démo après et puis on va voir ce que ça donne voilà bon ben écoutez si vous avez des questions sur ben comment réinstaller votre pc etc tout ça n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à commenter ou si vous voulez comment dire d'autres conseils sur des produits informatiques voilà moi sachez que comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps ça fait plus de maintenant ça fait bientôt 15 ans que je travaille dans l'informatique j'ai toujours été passionné par ça donc ben n'hésitez pas voilà en tout cas sachez que si vous faites une connerie sur vos pc je suis pas responsable voilà moi je vous fais juste le test de ce que j'ai acheté voilà donc à vous de voir après allez gros bisous tout le monde tcho bon